M. Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour et bonjour à tout ce qui nous écoute. Alors le règlement de change, la Banque d'Algérie annonce la mise en place d'un comité de réflexion pour amender le texte en vigueur qui date de 2004, après bien sûr son amendement et celui de 2002, un texte fondamental qui va ouvrir de nouvelles perspectives à l'export. Quels sont les articles qu'il faut revoir impérativement ? L'article 2 essentiellement, M. Ali Bey-Nasri ? Absolument. Il faut savoir que le règlement 1404 met au même pied d'égalité l'investissement et l'ouverture de bureaux de représentation. Nous avons considéré que l'investissement, c'est un transfert, il peut être important de devise, mais un bureau de représentation ou un bureau de liaison n'a pas un caractère commercial. Il faut absolument le séparer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des entreprises qui ont besoin d'une visibilité, si ce n'est qu'à travers un bureau de représentation ou un bureau de liaison, notamment ceux du secteur pharma qui a besoin d'un délégué médical pour démarcher. Donc, ça, c'est la première proposition. Je pense qu'elle est extrêmement importante à ce sujet-là. Deuxièmement, concernant l'investissement, nous avons fait aussi une proposition qui est celle d'utiliser le compte exportateur. La réglementation dit que le compte exportateur, qui est de l'ordre de 20% de la valeur des exportations totales, c'est 20%. Le texte dit qu'il est laissé, le compte, à l'initiative de l'exportateur de l'utiliser dans le cadre de la promotion de ses activités. Nous considérons que l'externalisation de l'entreprise, au biais de ce titre, il est clair que l'investissement à l'étranger est devenu un impératif. Si nous voulons notamment développer nos exportations, surtout vers l'Afrique, on a besoin de construire un réseau commercial. Et c'est les entreprises qui sont en mesure de le faire parce qu'elles maîtrisent la création de réseaux, elles maîtrisent leurs produits, elles maîtrisent le service à pré-vente. Et il faut qu'on fasse comme tous les autres pays, être présent à l'international, notamment en Afrique. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, M. Ali Bey-Nasri, pour apporter plus de flexibilité, et bien sûr permettre à nos opérateurs économiques de se déployer essentiellement sur le continent africain, et d'autres continents également, d'autres pays, puisque l'objectif de l'Algérie, c'est d'atteindre les 29 milliards d'exportations à horizon 2030, on doit faire impérativement la distinction entre les bureaux de représentation et l'investissement. Quel est le lien entre les deux ? Ou il n'y a pas du tout de lien, et c'est ça la confusion qu'il y a dans le texte actuel, M. Ali Bey-Nasri, pour l'expliquer. Oui, pour l'expliquer, donc le règlement, que ce soit celui de l'année 2002 ou le dernier, celui de 2014... Il entretenait cette confusion. Oui, cette confusion est née du fait que la représentation de deux compagnies, Air Algérie et Knal à l'étranger, ça s'appelait des bureaux de représentation, et elles avaient un caractère commercial. Donc la réponse qu'on avait eue à l'époque, c'était, le bureau de représentation peut avoir un caractère commercial, ce qui est tout à fait, pour moi, assez exagéré, parce qu'un bureau de représentation, un bureau de liaison, chez nous comme dans les autres pays, n'a pas un caractère commercial. C'est une représentation. Voilà, exactement. Et il faut se déployer, il faut se déployer à l'international, et le bureau de représentation est un premier pas avant l'investissement. On va, on observe, on recrute un personnel dédié à la prospection des marchés. Une fois arrivé à maturation, on peut donc aller vers l'investissement. Donc c'est la différence entre les deux, et ça c'est très facile, donc, à faire la séparation entre le bureau de représentation. Je pense qu'on a eu l'écoute. Il faut saluer, je sais, saluer, donc, la disponibilité de la Banque d'Algérie. C'est une première, où ils invitent, donc, pour la révision de ce règlement, ils ont invité, donc, les organisations patronales. On a eu l'écoute nécessaire. Et je pense que là, c'est directement lié, donc, à la forte volonté du président de la République, et c'est l'application sur le terrain, donc, des instructions du président de la République, et aussi le conseil national consultatif à la promotion des exportations, présidé par l'OPM, où toutes les organisations patronales ont porté le même message. Il faut qu'on aille maintenant investir. Et je vais vous donner aussi une information que je considère comme étant importante. Nous avons créé deux banques au niveau du Sénégal et au niveau de la Mauritanie. Algeria Bank of Sénégal et l'Union Banque au niveau de la Mauritanie. Le président de la République a donné aussi des instructions pour qu'on aille vers le Cameroun et vers la Côte d'Ivoire. Ces banques, notamment celles qui existent actuellement, sont tout à fait, justement, prêtes à accueillir des entreprises algériennes. C'est les entreprises algériennes qui vont donner, qui vont générer un chiffre d'affaires pour ces banques-là. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'ABS ou l'Union Banque au niveau de la Mauritanie, les opérateurs sur place, vont courir pour domicilier ou créer leur compte au niveau de ces banques. Elles sont là, elles sont nouvelles. On ne change pas de banque facilement. Et c'est les entreprises, je suis convaincu que c'est les entreprises algériennes qui seront sur place, qui vont donner, qui vont générer un chiffre d'affaires parce qu'elles vont être domiciliées obligatoirement au niveau de ces banques-là. Il y aura une transparence dans le transfert de l'investissement. Il y aura donc une transparence, il y aura une traçabilité. Et on pourra donc développer autant les banques que les entreprises algériennes. Donc en clair, il faut permettre l'externalisation de nos entreprises qui ont beaucoup de potentialité. Elles pourraient aussi évoluer dans un marché concurrentiel puisqu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché international. Même dans notre pays, il y a de la concurrence. Toutes les entreprises sont présentes de toute nationalité confondue dans notre pays. Je voudrais revenir avec vous sur cet aspect par rapport justement à cette flexibilité, cette réflexion qui est engagée aujourd'hui par la Banque d'Algérie pour la révision bien sûr de ces dispositions qui concernent le règlement de change puisque nous avons par le passé verrouillé de peur qu'il y ait bien sûr un détournement indirect de la devise. Il y a aussi cet article 3 du règlement qu'il faudrait revoir. Qu'est-ce qu'il stipule exactement M. Ali Benassri ? Pourquoi nécessiter au même titre que l'article 2 de l'amender ? Oui, tous les articles du règlement 1404 doivent être revus dans le sens positif. Il y a aussi le fait que le règlement 1404 stipule qu'il faut qu'il y ait entre l'opérateur, l'entreprise et le pays destinataire, il faut que ce pays-là soit transparent fiscalement, qu'il y ait des échanges de données, qu'il ne soit pas éventuellement exposé à une banque route ou à une faillite. Ça, ce n'est pas du ressort de l'État. C'est du ressort de l'État. La transparence fiscale existe actuellement au niveau de l'Union africaine. Ça existe. L'Algérie a adhéré en 2021. Et c'est à la Banque d'Algérie de dire tel pays, s'il y a, si on soumet un dossier, tel pays, voilà, voilà les pays sur lesquels vous ne pouvez pas y aller. Et ce n'est pas à l'opérateur. L'opérateur, ça le dépasse. S'il y a une faillite du pays, s'il y a donc une absence de transparence fiscale, ce n'est pas à l'opérateur de le démontrer. C'est à l'État qui a dessiné des conventions avec beaucoup de pays, c'est à l'État de dire, voilà, tel pays ou tel pays, nous voulons le déconcilier. Quand il soumet, il peut dire l'autre et il peut dire non. Mais ce n'est pas à l'opérateur, ça n'appartient pas, ce n'est pas à la responsabilité de l'exportateur, plutôt de l'investisseur algérien. Ça, c'est très, très important. On a demandé donc la modification de tous ces articles-là. Il y a trois, donc il y a la transparence, il y a aussi le fait que les pays ne sont pas exposés à la faillite. Donc, il y a une mise à niveau du règlement 14.4. Mais ce qui est, pour nous, à la fin de la réunion, nous sommes sortis très optimistes parce qu'il y a réellement une volonté d'y aller. Il faut savoir aussi que l'investissement en Afrique, ce n'est pas facile. Il y a une compétitivité très importante entre beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui investissent en Afrique. Je suis très, donc, le premier d'entre eux, la Chine, qui a investi au cours des dernières années 60 milliards de dollars. Donc, en cours pour investir, il ne faut pas qu'on soit en retrait. Et c'est aussi l'une des conditions, c'est l'économique, pour le développement de nos exportations, sachant que nous sommes à la veille de la mise en œuvre de la ZDKF. Et là, je dis qu'à 100 présents des entreprises, on ne pourra pas vendre par correspondance, comme je le dis souvent. Alors, c'est le grand chantier qui attend le prochain président, à l'issue, bien sûr, de l'élection anticipée du 7 septembre prochain. C'est un gros dossier, M. Ali Bey-Nasri ? Mais absolument, surtout que des objectifs sont fixés. On fixe un objectif de 29 milliards de dollars, c'est-à-dire entre les réalisations actuelles et les réalisations futures d'ici 2030. Il faut donc avoir 22 ou 23 milliards de dollars en plus par rapport à ce qui existe. Et là, actuellement, l'assiette, disons, des produits destinés à l'exportation est très limitée. Donc, il faut aller, bien sûr, on va peut-être en parler de l'investissement, là où il faut y aller. Mais il faut déjà identifier les filières sur quoi doivent reposer les 22 ou 23 milliards. C'est où ? On va en chercher les 23 milliards de dollars. Ça, c'est important. Alors, justement, par rapport à cet investissement qu'on compte, bien sûr, réaliser à horizon 2030, à savoir 29 milliards de dollars, quelles sont les filières sur lesquelles il faut impérativement travailler aujourd'hui, en coordination, bien sûr, avec les instances, à commencer par la Banque d'Algérie, pour être sûr, bien sûr, de la rentabilité de ces filières à l'international. Puisque nous avons vu aujourd'hui que même par les produits subventionnés, des dispositions nouvelles vont être mises en place pour permettre leur export, que ce soit pour les céréales, le sucre et l'huile. L'huile de soja, exactement, parce qu'il y a trois types d'huile. L'huile de palme, le tournesol et le soja. Donc, le soja est subventionné. Il est clair que l'instruction du président de la République lors de la remise des prix... Du meilleur exportateur. Voilà, du meilleur exportateur. Le principe est simple. Il y a deux conditions pour élever l'export. Un, il ne faut pas que ça se fasse au détriment dans la consommation nationale. Deux, pas de produits exportés subventionnés. Et à ce titre-là, il a pris en considération la demande des opérateurs, des organisations, pour dire, nous avons un excès dans la capacité installée, non active, non utilisée, notamment au niveau de l'industrie des meunières, c'est-à-dire des pâtes. Nous avons une capacité de production égale, d'après ce que disent les spécialistes, de 250 à 300 %. Donc, nous avons un excédent de capacité à utiliser. Et la seconde, c'est bien sûr le sucre, là où il y a aussi un excédent de production. Concernant l'huile de soja, actuellement avec les nouvelles installations, je pense qu'on va aller, un peu plus que l'autosuffisance, nous allons aller vers un excédent. Mais quelles sont les filières sur lesquelles il faut travailler ? On a parlé bien sûr de ces trois. Bien sûr qu'on va mettre encore, une fois dans le pipe, les autres existantes actuellement, M. Ali Baïp-Narsri, puisque nous savons que même pour le ciment, il y a une concurrence très rude entre l'Algerie et l'Egypte ces derniers mois. Oui, c'est très juste. Nous constatons maintenant, depuis quatre ou cinq mois, nous constatons une offensive féroce de l'Egypte sur le clincaire. Sachant qu'en 2023, nous étions premiers exportateurs de clincaire dans le monde, puisque nous avons exporté à peu près un peu plus de 9 millions de tonnes, ce qui est énorme en matière de clincaire. Et l'Egypte, le prix moyen actuellement, qui était de 37 dollars, l'Egypte a commencé à aller vers l'Afrique sur un prix entre 24 et 28 dollars. Donc, nous sommes pratiquement presque à l'arrêt. Il faudrait qu'on ait une réaction à ce niveau-là pour voir que la lutte, elle est acharnée. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts qui comptent. Votre filière a exploré impérativement? Oui, absolument. Maintenant, je pense que l'Egypte ne peut pas tenir longtemps. Pourquoi? Parce que nous avons un avantage comparatif avec le coût de l'énergie. Mais il faut aller vers la proximité, la logistique et surtout aller vers le sac, ce qu'on appelle le simon fini. Je pense qu'il faut aller aussi explorer cette piste-là. Elle peut donc nous rapporter de l'argent. D'autres filières? Oui, il existe. Il faut mettre en place une vision sur 2030. Quelles sont les filières? On a défini un objectif. Mais c'est quoi? Le premier potentiel, c'est le potentiel minier. Les spécialistes disent que nous sommes parmi le top five des pays miniers dans le monde. Ça, c'est très, très important. Et deuxièmement, nous avons donc toute la filière pharmaceutique de son entreprise qui est très importante mais qui n'exporte pas. La troisième filière, c'est celle de la céramique, de tout ce qui est BTPH. ça, c'est les trois filières qui peuvent porter donc chacune une part des 23 milliards qu'on doit gagner d'ici 2030. Alors, M. Ali Benassri, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects puisque nous savons aujourd'hui qu'une feuille de route a été tracée à horizon 2030 pour atteindre les 29 milliards de dollars d'exportation. on parle de plus de flexibilité pour les entreprises pour leur permettre bien sûr de mieux se déployer à l'international. C'est l'engagement également du président de la République qui a consenti l'externalisation des banques, plusieurs à travers le continent africain mais il y aura aussi d'autres banques dans d'autres pays de l'Europe également. M. Ali Benassri, il y a aussi cette volonté aujourd'hui d'être beaucoup plus offensif sur le plan de l'exportation, l'externalisation de nos banques. Nous savons qu'il y a des dérogations spéciales de la Banque d'Algérie au profit de certaines entreprises qui n'ont pas cette difficulté d'externalisation à savoir par exemple le Condor par rapport à ses prestations pour ce qui concerne l'électroménager. Il y a également Cévital au niveau bien sûr de ses représentations à l'intérieur national. Il y a également Sonatrac. Alors est-ce que cette dérogation pourrait être élargie à l'ensemble aujourd'hui des entreprises M. Ali Benassri parce que nous avons vu que le marché africain est devenu extrêmement concurrentiel et toutes les facilitations sont offertes par les Etats pour permettre le déploiement de leurs entreprises. M. Ali Benassri pour la valeur ajoutée parce qu'on rapatrie après les dividendes au même titre que son intérêt. La présence des entreprises algériennes elle est plus que nécessaire elle est impérative. Il faut qu'on donne aux entreprises les moyens que donnent les autres pays au leur. Ça c'est très très... Ou celles qui sont existantes déjà. Celles qui ont des dérogations également. Le même principe. Bien sûr. L'élargir. Et actuellement il y a une course. Il y a une course pour l'investissement. Nous sommes signataires de l'ASDECAF. Si nous on n'investit pas là-bas en Afrique qui va investir si ce n'est un autre défié. Je vous donne un exemple. Il y a des investissements d'un pays voisin au Mali au Niger au Sénégal ces entreprises qui sont devenues de droit sénégalais ou ivoirien ils vont exporter vers qui ? Ils vont exporter vers le pays qui est demandeur et c'est l'Algérie. Donc c'est à nous. C'est notre présence sur place et puis aussi les Africains attendent de nous dans le cadre de l'ASDECAF parce qu'on investisse. Nous avons une expertise industrielle. Nous avons une puissance industrielle à faire valoir à l'étranger. Et bien sûr sur le plan politique cela vous permettra de constituer un lobby algérien au niveau de ces pays. C'est important également puisque nous avons vu le lobbying international est extrêmement difficile. L'ASDECAF c'est quoi ? C'est une zone de libre-échange. Une zone de libre-échange où on n'est pas présent où on attend de nous d'investir. Est-ce que vous croyez que ces pays-là vont dire à l'Algérie écoutez vous voulez que commercer vous ne voulez pas investir chez nous c'est quoi ? Donc on doit nous investir. C'est des conditions que nous avions imposées aussi à un moment donné à certains entreprises qui nous ont considéré comme étant un marché. Ce qu'on va nous être reproché. Donc il faut qu'on soit présent. C'est la présence des entreprises algériennes dans l'investissement qui va constituer un lobby. Pourquoi ? Parce que la présence des entreprises algériennes au niveau local c'est quoi ? C'est contourner les importateurs et contourner surtout le lobby. C'est le face-à-face entre l'entreprise et le consommateur. Donc le consommateur africain va faire vite le choix sur le rapport qualité-prix de l'entreprise algérienne et d'autres. Si on reste sur nos frontières on n'ira pas on ne va pas développer donc nos exportations ça je suis convaincu ça c'est une c'est une vérité absolue. Et le point essentiel c'est le rapatriement des dividendes. Alors il faudrait aussi parallèlement aller très vite dans la relance du fonds spécial des exportations M. Ali Bayanasri. Il existait on l'a clôturé et là on le reprend de soutien. C'est un soutien. Exactement. Donc on a clôturé pour moi c'était une erreur parce que on a clôturé tous les fonds. On a clôturé on a clôturé à l'époque 37 fonds dans le FSPE le FSPE n'oubliez pas c'est à dire l'approche du FSPE à l'époque c'était je comprends les préoccupations à l'époque du Premier ministre c'est de dire les fonds qui ne sont pas utilisés ils font donc les reverser au trésor c'est à juste titre mais le FSPE c'est tout à fait particulier donc Alhamdoulilah je pense que le Monsieur Taïb J'ai tourné le ministre actuel du Commerce et de la Commission des Exportations a bataillé donc maintenant le compte FSPE donc est revenu mais ce qu'il y a ce que j'avais déjà dit lors d'une réunion entre le ministre des Finances et le ministre du Commerce au niveau de la SAFEX j'ai dit il faut alimenter le FSPE parce qu'il va démarrer avec un sort égal à zéro et c'est ce qui se passe donc il y a maintenant toutes les toutes les opérations d'exportation qui émergent au niveau du FSPE il y a un retard donc pour le paiement des années antérieures je pense qu'actuellement ça se met donc en place pour régler ces problèmes là mais le FSPE joue un rôle important moi j'ai la proposition que je ferai justement c'est d'utiliser le FSPE pour cibler des pays pour qu'on aille vers 80% ça existait à une certaine période où l'Algérie avait décidé donc ça fait ça fait longtemps avait décidé que sur l'Irak la Libye et je crois la Syrie on avait accordé 80% du FSPE je ne sais pas quels sont les exposés des motifs mais actuellement on doit cibler parce que le co-logistique est devenu quelquefois un peu exorbitant exorbitant il faut donc qu'on cible des choix cibles des pays stratégiques cibles sur lesquels s'appuyer et accorder 80% à destination de ces pays pendant 3 ans pendant 4 ans parce que il est impératif de corriger toutes les insuffisances actuellement si on veut atteindre gagner les 23 milliards de dollars les 23 milliards de dollars ce n'est pas un claquement des doigts qu'on va les atteindre il faut à chaque ministère concerné et là je fais appel le ministère de l'énergie et des mines qui détient un potentiel important en termes de mines en termes de mines maintenant exploiter les riches que nous avons aller vers l'installation des usines pour aller vers la synergie fine c'est à dire les alliages et tout mais début de l'investissement 2025 mais donc entrer en fonctionnement c'est à dire en production vers 2028 et 2027 là on aura on va approcher les 25 milliards de dollars alors il y a aussi autre proposition c'est autoriser l'octroi de crédit de nos banques installées à l'étranger contre des garanties données en Algérie qu'est-ce que cela implique ça c'est ce qu'on appelle la garantie en première d'un mois c'est très simple donc n'importe quel pays du monde vous êtes vous allez vous êtes opérateur d'un pays vous allez vers une banque vous lui dites écoutez moi je veux investir au Sénégal et j'ai besoin de 5 millions de dollars on vous accorde sur le pays de destination 5 millions de dollars sur la base de l'hypothèque des biens que vous avez dans votre pays d'origine et ça c'est les banques algériennes qui pourront le faire mais puisqu'elles sont installées au Sénégal c'est leur rôle et en Mauritanie c'est la garantie à première demande c'est un produit qui existe dans les banques nous demandons son application sachant que elle existe déjà dans la réglementation actuelle on ne l'a jamais utilisée on ne l'a jamais utilisée c'est une pratique internationale et je le dis je répète c'est aux entreprises algériennes de générer un chiffre d'affaires pour nos banques là-bas elles sont puissantes elles ont du marché à gagner et ça sera donc concrètement avec ces banques là je vais là-bas je crée un compte je travaille et bien sûr c'est l'agrégation de toutes les entreprises algériennes au niveau du Sénégal au niveau de la Mauritanie qui va donner qui va générer un chiffre d'affaires ne croyez pas que l'ABS au Sénégal les Sénégalais ou les Mauritaniens vont courir pour créer des comptes là-bas c'est à nous nous avons la possibilité nous avons le potentiel pour le faire alors bien sûr avec cette externalisation de nos entreprises vers l'international en premier sur le continent africain puisque nous sommes extrêmement compétitifs par rapport à certaines filières puisque nous sommes déjà présents en termes d'exportation si on prend l'électroménager on prend l'agroalimentaire on prend aussi d'autres secteurs est-ce qu'on peut considérer que nous pouvons évaluer le niveau de nos investissements à l'international monsieur Ali Bayem Nasri puisqu'on a parlé des Chinois qui investissent l'équivalent de 60 milliards de dollars il y a les Turcs également qui sont très offensifs au niveau du continent africain il y a les Égyptiens qui nous font même concurrence sur certaines filières vous avez aussi les Français vous avez les Britanniques vous avez également les Américains qui veulent être aussi fortement présents au niveau de ce continent monsieur Ali Bayem Nasri rapidement vous avez le Qatar aussi tous les investissements vont vers la valorisation des matières premières que nous n'avons pas actuellement toutes ces importations par exemple des produits agricoles que nous ne pouvons pas réaliser chez nous il y a de l'eau il y a des terres pourquoi on n'investit pas les Chinois c'est ce qu'ils font ils achètent des terres par exemple l'industrie des boissons nous importons beaucoup de compost c'est à dire les matières premières et tout il y a tous les fruits exotiques qu'on a fait pourquoi on ne va pas valoriser donc nous avons donc par la valorisation un on crée de l'emploi dans les pays de destination on devient un acteur de droit on rapatrie les dividendes et aussi un acteur de lobby ça c'est très important je pense que la puissance économique que nous avons la puissance industrielle c'est elle qui va faire bouger les lignes quand il a des réticences en quelque sorte politiques c'est à eux de s'imposer c'est à eux de créer de l'emploi il faut qu'on crée de l'emploi qu'on devienne un acteur économique puissant là on aura des retours positifs alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur sur la question de la logistique il faut impérativement commencer à travailler sur cet aspect là dès maintenant monsieur Alibé Nassri on l'a toujours soulevé sur le plan de transport maritime ferroviaire maintenant il y a la ligne Algérie Tunisie sur le terrestre je pense que ça marche bien sur le terrestre il y a un transport mais il faut dire que ça coûte cher le coût du transport pour l'aérien je l'ai déjà dit chez vous c'est aux abonnés absents nous n'avons pas une flotte de fret mais qui va être créée avec le nouveau PDG voilà justement nous comptons justement sur cette nouvelle politique le président de la République a parlé du renforcement de la flotte aérienne il faut que ça se fasse le PDG d'Air Algérie va mettre en place une structure ce qu'il ne faut pas faire c'est qu'on ait des produits en potentiel à l'exporter à l'exportation et qu'on ne l'exporte pas ça c'est inimaginable mais le moins coûteux et le plus sûr aussi c'est le maritime c'est le maritime le maritime on a annoncé parce que l'aérien il reste quand même cher on a annoncé à maintes reprises je pense que dans cet ordre d'idée ça va se faire d'ici le deuxième ou début au premier semestre je pense qu'on aura la capacité nécessaire pour exporter tous nos produits donc le prochain mandat du prochain président de la République il sera essentiellement économique il sera économique ou il ne sera pas parce que tout simplement si on fait une exportation une extrapolation donc une extrapolation sur le 2030 et 2035 il faut savoir que l'augmentation nationale l'augmentation nationale elle augmente elle augmente les besoins en énergie augmente il faut trouver donc le président de la République l'a dit il faut sortir du face à face avec le pétrole et sortir de la dépendance le 25 juillet donc comment y aller comment y aller si justement on a tous les acteurs tous les auxiliaires doivent se mobiliser sur un objectif que ce soit l'investissement ça soit le transport il faut voir grand il faut être ambitieux aussi puisque nous avons vu nos athlètes emporter des médailles d'or malgré l'adversité et l'harcèlement je pense que c'est le président de la République qui est ambitieux parce que je vous dis tout le monde est ambitieux l'agérien quand il veut oui mais le président je ne vais pas dans le sens du pôle pour dire que c'est le président mais en tout cas le fait que le 18 août de 2010 c'est un milliard de dollars alors qu'il y a deux milliards il fallait être ambitieux dire qu'il faut aller vers 7 on les a et il faut être ambitieux dire aller vers 13 dire aller vers 10 et dire aller vers 29 c'est de l'ambition il faut avoir une banque de données aussi monsieur une banque de données avec des chiffres et des statistiques c'est important également pour avoir de la visibilité et donner de la visibilité aux opérateurs moi je vous dis franchement chaque filière ça demande de marée de là chaque filière l'agriculture donnez-moi une provision sur l'exportation l'énergie et les mines donnez-moi une provision sur l'exportation le BTPH donnez-moi il faut que les filières il faut que ça devienne une obligation aussi il faut que les filières les ministères concernés mettent la main à la pâte et nous disent voilà quel est notre potentiel que nous avons que nous pouvons mobiliser les délais bien sûr raccourcir les délais de traitement des dossiers les délais de rapatrie il faut être plus flexible également ça ça concerne aussi la banque d'Algérie nous avons une course qu'on t'en montre 2030 c'est demain comment avoir 23 milliards de dollars en plus c'est ça le challenge le seul challenge là il faut le gagner comment en mobilisant tout le gouvernement chacun en ce qui nous concerne doit donner un chiffre ce n'est pas au ministre du commerce mais à tout le monde c'est une fonction transversale le ministère de l'agriculture l'industrie l'industrie elle est importante nous avons des entreprises publiques qui sont importantes elles sont absentes au niveau international il faut que le ministre prenne en charge ce dossier là c'est tout et c'est 29 milliards d'exportation monsieur Ali Benasri monsieur Ali Benasri merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci à bientôt au revoir merci à vous merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous